... Bienvenue à tous les deux, je vous laisse vous installer. Vous choisissez le micro que vous voulez. Ils ont été plus ou moins désinfectés. Parce que comme on a enlevé les procédures pour être dans le mood, vous pouvez partager la bouteille si vous voulez, aucun problème. Je commence avec vous, Laetitia Viteau. D'abord, que vous a inspiré ce que vous venez d'entendre, comme ça, très rapidement ? Très rapidement, ça m'a rappelé tout un tas de secteurs. Moi, je suis une ancienne enseignante et les problématiques de l'éducation nationale sont exactement, exactement les mêmes. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de communauté d'intérêt dans les services publics, mais puis dans les services en général. Et dans les exemples qu'on va donner et ceux dont on va parler, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des problématiques similaires dans beaucoup de domaines. J'ai pensé à la justice aussi, une profession de justice. Ce n'est pas la joie non plus. Alors, quel regard vous portez sur le phénomène qu'on appelle la grande démission ? Est-ce que vous pouvez nous le caractériser ? Et puis ensuite, petit à petit, on ira vers la problématique hospitalière, qui n'est pas simple. Alors, la grande démission, c'est un concept qu'on a importé des Etats-Unis et du coup, il est assez imparfait pour parler de l'Europe. Il y a d'ailleurs un petit débat sur l'expression, parce que l'expression de « big quit » aux Etats-Unis est de plus en plus remplacée par celle de « big reshuffle », redistribution des cartes, parce que les gens qui démissionnent, en fait, cherchent un autre travail, ne quittent pas complètement l'emploi. En tout cas, ils sont peu nombreux à quitter complètement l'emploi. Et donc, il y a effectivement des chiffres très impressionnants. Sur l'année 2021, on a 41 millions de personnes qui ont changé d'emploi, démissionné pour certains, d'autres simplement changé d'emploi. Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, voilà, sur le marché américain. Donc, sur une population de 300 et quelques millions, 41 millions, c'est vraiment absolument gigantesque. Oui, mais ça nous impressionne, parce que nous, on est Français, on bouge assez peu, les Américains ont une tradition de mobilité professionnelle et géographique assez importante. Et en plus, la sécurité de l'emploi n'est pas toujours un facteur décisif chez eux. Alors, exactement. Mais il y a beaucoup d'idées préconçues. Par exemple, sur la mobilité géographique des Américains, elle est beaucoup plus faible que depuis qu'on la mesure dans l'après-guerre, pour des raisons qui sont les mêmes que les problèmes de désert médicaux. C'est-à-dire qu'il y a des écarts très importants entre géographie. Il y a une archipélisation américaine qui bloque la mobilité. Ça, je pense qu'on va y revenir après. Mais sur ce que vous disiez sur la mobilité, en fait, en réalité, c'est surtout justement certains secteurs qui ont été très touchés par ces départs. Il y a eu le confinement. Comme vous dites, les emplois ne sont pas protégés. Donc, les gens étaient au chômage, mais au chômage sans revenu. Donc, ils se sont beaucoup reconvertis. Tous ceux de l'hôtellerie et de la restauration, qui est le secteur qui a le plus souffert, mais aussi la garde d'enfants, ces crèches qui ont fermé durablement pendant plus d'une année, parfois 18 mois, tout ce qui concerne le paramédical, les emplois domestiques, notamment les auxiliaires de vie qu'on appelle autrement aux Etats-Unis. Tous ces emplois-là ont été touchés très, très fortement. Du coup, il y a eu des reconversions massives. Quand vous n'avez pas d'emploi pendant des mois et que vous n'avez pas de revenus, alors, il y en a eu un petit peu, des revenus, puisque l'Etat américain, pour la première fois, est vraiment intervenu pour mettre de l'argent dans la poche des Américains. Donc, ça les a aidés aussi à quitter, ou en tout cas à survivre. Et ils sont partis faire autre chose. Il y en a d'autres qui sont partis en retraite anticipée. Donc, beaucoup plus de retraite anticipée que d'habitude, aussi par peur de la contamination. Pour les personnes les plus âgées, il y avait une vraie peur. Et puis, il faut rappeler, plus d'un million de morts dans le contexte américain. Un million de morts, parmi lesquelles une grande partie était encore actif. Ça a créé une espèce d'appel d'air très fort sur le marché de l'emploi, avec des gens qui manquent à l'appel dans certains secteurs. Ce qui a donné un petit pouvoir de négociation supplémentaire, je dis petit, parce que ça n'a pas non plus été massif, si bien que les gens sont partis pour aller réclamer de meilleures conditions de travail. La raison principale, ce n'est pas la quête de sens. Ce n'est pas la quête de sens en numéro un. C'est les conditions matérielles et la pénibilité. Alors, les conditions matérielles, c'est je vais aller chercher un emploi qui me paye 16 dollars de l'heure plutôt que 14, et puis un petit peu plus proche de chez moi, comme ça, j'aurai moins de temps de trajet. C'est je vais chercher un emploi dans lequel je peux combiner mes heures plus facilement plutôt que d'avoir des gros trous au milieu. Donc, on parle surtout d'emplois à temps partiel, dans lesquels, d'ailleurs, il n'y a pas d'assurance maladie. Ce sont des emplois vraiment pauvres, des emplois de mauvaise qualité dans le contexte américain. Donc, tout ça, ça a créé un reshuffle très important. Et en effet, du coup, là, il y a des pénuries, mais il y a des pénuries avec des poches de gens qui pourraient travailler, mais qui ne sont pas accessibles aux employeurs. Voilà, il y a un marché qui fonctionne mal. Si on arrive, si on se rapproche de l'Europe et de la France, ce sont, d'après vous, des causes très conjoncturelles liées au Covid ou des tendances très structurelles avec lesquelles il va falloir faire. Il faudra faire avec, ce sera comme ça, les gens bougeront plus, ils seront plus infidèles, le niveau de loyauté vis-à-vis de l'employeur ou de son propre métier d'origine va changer. À quoi il faut s'habituer et s'attendre ou comment se rassurer en disant que ça va leur passer ? Alors, c'est les deux, c'est à la fois conjoncturel et structurel. Ça a accéléré des tendances et des phénomènes qui sont déjà là. On a parlé de géographie beaucoup avec Jérôme Fourquet. Effectivement, ce problème-là, cette question géographique, elle est absolument essentielle parce que la révolution numérique, qui a commencé déjà il y a plusieurs décennies, on ne parle pas d'un phénomène tout récent, a continué de concentrer l'activité économique dans certaines zones et de densifier l'activité économique et les emplois, et les bassins d'emploi, avec une chose très intéressante qui est ce ratio entre les travailleurs dits des classes créatives, ceux dont les revenus sont les meilleurs, et puis ceux dont les emplois sont télétravaillables, qui ont une certaine liberté, marge de manœuvre, et qui sont attirés par ces grandes villes, grandes zones denses, dans lesquelles les coûts du logement ont augmenté de manière faramineuse, mais eux peuvent se loger. Et puis, je parlais de ratio tout à l'heure, sous la barre du ratio, il y a tous les travailleurs des services qui servent ces classes dites créatives, c'est des serveurs, serveuses de restaurant, mais aussi des infirmières, mais aussi des coiffeurs, des coiffeuses, des auxiliaires de vie, des nounous, parce que ces gens-là ont des enfants. Et on considère que le ratio est à peu près de 1 à 5. Pour un ingénieur ou un cadre, vous avez 5 travailleurs des services, dont beaucoup d'emplois sont très mal, enfin, beaucoup moins bien rémunérés, ou en tout cas, les salaires ont peu progressé par rapport à ceux des classes créatives. Et le résultat, c'est que c'est très, très, très difficile de les loger. Vous avez cette courbe du coût du logement qui a augmenté beaucoup plus que les salaires associés, mais les emplois, eux, se sont toujours plus concentrés dans certaines zones, l'activité économique, donc l'attractivité de certains territoires, ou de certaines zones urbaines en particulier. Et ce ratio, du coup, devient un vrai problème. Comme on a des effets de réseau, des effets de cluster, cette concentration... Alors oui, dans le numérique, on parle d'intelligence collective, mais l'intelligence individuelle, elle est augmentée par la proximité avec les autres quand on est dans les métiers créatifs et dans le numérique. Et du coup, le grand problème du futur du travail, c'est celui-là. Le deuxième, on a parlé de démographie aussi beaucoup tout à l'heure, c'est que la pyramide des âges ne ressemble en rien à une pyramide aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une pyramide, c'est une espèce de bouteille. C'est une bouteille comme ça, un peu, mais avec un haut de la bouteille qui commence à devenir visible, qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge. Et quand on parle de ressources humaines ou de futur du travail, je parie que tous vous dites quelles sont les aspirations des jeunes. Oui, on a une question là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes de agro-paritech ou de centrale qui, au moment de recevoir leur diplôme, c'est comme au César, ils font un discours aux intermittents du spectacle au lieu de recevoir leur truc et de se barrer. Et ils nous font la morale, ils nous expliquent qu'ils ne vont pas faire le métier pour lequel ils ont été formés, parfois à nos frais. Je pense qu'on en reparlera avec Julien, des jeunes, mais justement, ce que je voulais dire, c'est qu'arrêtons de nous occuper que des jeunes parce qu'il n'y en a pas assez et il n'y en aura pas assez. Ils représentent des classes d'âge très peu nombreuses. C'est le bas de la bouteille et c'est un bas étroit de la bouteille. Et en fait, si on continue de parler du futur du travail en ne s'intéressant qu'à la génération... Je ne sais pas ce qui vient après Z, après la génération Z, on va revenir à A peut-être, on n'aura tout simplement pas assez de monde. Et c'est là qu'est là aussi le deuxième gros enjeu du futur du travail, c'est que notre population vieillit et vieillit très vite, mais ça touche aussi le travail, pas uniquement les usagers des services en question, mais aussi les travailleurs. Et donc les classes les plus nombreuses, en 2050, ce seront les cinquantenaires, les soixantenaires. Et pendant ce temps, on leur demande de travailler plus longtemps. Ils vont vivre plus longtemps et on leur demande de travailler plus longtemps, mais on ne leur donne pas de travail ou ils n'ont pas accès au bassin d'emploi très dense à partir d'un certain âge. Et ça, on a en France le taux d'emploi le plus bas pour les personnes de 55, 64 ans. Laetitia, je vais vous arrêter parce que vous nous chargez un peu la barque là. Et moi, je ne veux pas désespérer ni Billancourt ni Montrouge. Est-ce qu'il y a des leviers d'action pour rendre les emplois plus attractifs puisqu'on en arrive petit à petit à des crises de vocation ? Alors, il y a la quête de sens, il y a moi, je veux être utile, etc. Mais on est dans des professions qui n'avaient pas besoin de faire agro-paritech et cinq ans d'études et maths-sup et maths-spé pour s'apercevoir qu'elles voulaient servir aux autres. Une infirmière, un médecin, un brancardier, une aide-soignante, un grand chirurgien ou un petit chirurgien ou chirurgienne. Voilà, la finalité, la vocation est là. Qu'est-ce qui fait que là, il y a quelque chose dans la mécanique qui se grippe de votre point de vue d'experte des ressources humaines ? Alors, il y a le phénomène d'épuisement parce que quand la charge de travail augmente, ce qui s'est beaucoup passé pendant la pandémie, l'épuisement augmente, les départs augmentent, la pénibilité augmente, les départs augmentent et on a un cercle vicieux qui s'enclenche. Et si j'en reviens à ces deux leviers par rapport aux deux problèmes qui étaient la géographie et la démographie, on a déjà deux leviers et puis j'en rajouterai un troisième. Le premier sur la question géographique, c'est de comprendre que l'accès au logement va être l'un des points clés pour créer des emplois. Prenez le cas de la ville de San Francisco. Avant la pandémie, déjà, il y avait des écoles qui n'arrivaient pas à recruter des enseignants. Et là, on a le même problème dans certains pays d'Europe et en France en particulier. Parce qu'un logement le plus pouilleux possible à San Francisco, il faut compter 2 000 dollars, voire 2 500. Et là, on parle de colocation et on parle d'une toute petite petite chambre. Eh bien, dans beaucoup d'emplois, c'est tout simplement impossible, c'est impossible de se loger. Donc ces écoles, pour pouvoir recruter des enseignants, ont rajouté dans le package quelque chose qu'on connaissait autrefois, qui était le logement de fonction, qui était intégrer le logement dans cette réflexion-là. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple concernant la démographie, c'est que, puisqu'on a l'habitude de parler de ressources humaines avec cette carrière linéaire, de « on recrute un jeune, on le forme, il grandit dans son métier, puis finalement, il part à la retraite, et puis que cette vie-là, cette carrière, cette linéarité, elle est beaucoup cassée par les chamboulements qu'on vit, et puis dans un contexte de vie plus longue, en fait, on va apprendre, on va devoir apprendre à recruter des gens de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, qui sont bien plus malléables, cognitivement parlant et professionnellement parlant, que nos parents et nos grands-parents, puisqu'ils ont déjà fait plusieurs métiers, ils ont déjà beaucoup changé. Si on apprend à faire ça, on apprend à aller chercher les viviers de gens qui, en fait, ont encore beaucoup de talent à donner, encore beaucoup de travail, même de volonté et de motivation. Il faut apprendre à les voir. On n'a que 56% de taux d'emploi des 55-64 ans. Ça veut dire qu'il y en a, je ne sais pas faire le calcul, 44% qui ne travaillent pas. Parmi lesquels, sans doute, une proportion de gens qui aimeraient travailler, qui aimeraient travailler davantage. Et puis d'un autre côté, on a des gens qui partent à la retraite parce qu'ils sont épuisés, parce qu'on ne leur propose rien d'autre que toujours cette carrière linéaire, donc plus de travail, plus de responsabilité, plus d'épuisement, alors qu'en fait, ils seraient peut-être très contents de travailler un peu moins d'heures, pas forcément d'avoir des responsabilités managériales et pas forcément gagner toujours plus s'ils travaillent moins. Donc ça, ça fait déjà deux leviers. Et puis il y en a un troisième plus important, peut-être encore, je ne sais pas s'il est plus important, mais au moins autant, c'est que beaucoup des métiers dont on parle, ils étaient attractifs parce qu'ils étaient compatibles avec la parentalité. C'est pour ça qu'on a beaucoup de femmes dans ces métiers-là. C'est des métiers très féminins. On ne peut pas passer à côté de la question du genre quand on parle des infirmières ou des enseignantes, par exemple. Parce qu'ils étaient, voilà, c'était quand on est prof, avec les vacances, avec les horaires, c'est compatible avec la parentalité, c'est acceptable, les métiers d'administratif, c'est pareil. Eh bien, ceux-là, ils sont comparativement moins attractifs parce qu'il y a plus d'alternatives plus flexibles et parce que, aussi, étant donné, on a parlé de bureaucratisation tout à l'heure, ils semblent plus rigides et du coup, comparativement à l'évolution des emplois ou des manières de travailler à côté, ils semblent s'accompagner de contraintes plus importantes. Donc, la piste de réflexion, c'est comment aller vers plus d'autonomie, plus de maîtrise d'emploi du temps des personnes concernées, plus de choix des horaires, de maîtrise de dose créative aussi dans le travail qui fait qu'on ne se sent pas être un ouvrier à la chaîne alors qu'on est dans les services et qu'on est dans l'humain et qu'on est dans le relationnel. Donc, voilà, trois pistes sur le logement, la fin des carrières linéaires et puis, donc, le fait de recruter, promouvoir des personnes qui ne sont pas si jeunes que ça. Alors, justement, on a des messages à ce sujet. C'est bien gentil de vouloir recruter des seniors, mais on les recrute en bas de la grille. Donc, ça veut dire qu'il faut adapter le... C'est-à-dire que le seigneur, en fait, on s'assoit sur son expérience, on dit, vous arrivez, vous ne connaissez pas, vous débutez et on le paye comme trois stagiaires, quoi. Et encore... C'est ce qui est tragique et c'est pour ça que les salaires d'entrée ont tendance à augmenter. Si je prends l'exemple de l'éducation nationale que je connais un peu mieux, au CAPES, il y a de plus en plus de candidats qui sont des anciens cadres qui ont fait leur crise, leur crise de la quarantaine et qui se disent, bon, allez, j'ai déjà acheté mon logement, je peux me permettre de gagner moins, alors j'aimerais gagner un peu plus, effectivement, il y en aurait plus si ils gagnaient un petit peu plus d'entrée et qui deviennent professeurs de mathématiques, par exemple, après une carrière dans la finance à 45 ans. Et ça semblait marginal autrefois, ça allait beaucoup moins, ça serait, cela pourrait être un vivier considérable si on s'en emparait et qu'on le valorisait parce que ces concours en fait sont ouverts à tout le monde, vous n'avez pas besoin d'avoir été professeur de maths pour passer un concours de CAPES en mathématiques et on en manque, Dieu sait qu'on en manque, dans les enseignants au concours, il n'y a pas assez de candidats et donc ces reconversions professionnelles sont un vrai vivier. Où vont ceux qui disparaissent ? On parle, on est à 8, 7, 8% de chômage, les gens partent, on me pose souvent la question, la grande démission, mais comment vivent-ils ? Où vont-ils travailler ? Sont-ils rentiers ? On appelle ça le ghosting, c'est les gens qui disparaissent, ils deviennent des fantômes. Que deviennent les gens qui bougent ? Est-ce qu'ils retrouvent du boulot ? Est-ce qu'ils vivent de leurs économies ? Est-ce qu'ils changent littéralement de vie en se nourrissant de racines ? Que se passe-t-il ? Ils épuisent leurs économies, en effet. Certains, et là, il y a des grosses inégalités par rapport à la propriété immobilière, si vous aviez un appartement que vous avez pu le vendre, vous pouvez vivre avec. Vous pouvez vivre avec la vente de votre appartement pendant très longtemps. Si en revanche, vous ne l'avez pas, vous allez vivre chez quelqu'un, vous allez squatter, vous allez être le tangui de service, y compris de vos propres enfants, si c'est nécessaire. Certains deviennent micro-entrepreneurs, cette grosse révolution depuis 2008, de ces millions de gens qui ont créé des micro-entreprises, qui ne gagnent pas assez avec cela. En moyenne, les micro-entrepreneurs ont des revenus très bas. Et c'est le règne de la débrouille. On combine, on cumule des aides, des aides familiales, la solidarité familiale joue énormément, et puis des vies qui deviennent difficiles. On prépare des générations, dans ces carrières chaotiques, des générations de personnes âgées qui sont très précaires. Donc, il y aura, à ce rythme, si les choses se poursuivent comme ça, beaucoup de pauvreté. Laetitia, il y a un sujet managériel aussi, il y a un message qui arrive et qui dit, si on managait mieux à l'hôpital, ou dans certains hôpitaux, parce que je ne crois pas à un management homogène avec une même façon de manager partout dans les organisations, fustelles rattachées à l'hôpital public ou dans l'hôpital public, on les garderait, si on était meilleur manager. Est-ce que vous croyez à ça ? Est-ce qu'un bon manager peut garder ses ouailles ? Sans doute, la relation au travail, elle est fondamentale. On est quand même des grands singes, on a besoin de ces petits signaux d'appartenance, de se sentir respecté, de se sentir reconnu. Toutes ces choses-là sont très importantes. Mais il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans le fait de souligner le management, puisque je suis assez convaincue que c'est avec un peu plus d'autonomie, donc peut-être avec un petit peu moins de management, des relations meilleures, mais un peu moins d'intervention managériale, que peut-être que les gens se sentiraient plus autonomes et plus créatifs au travail et moins tenter de partir. La plupart des gens qui partent, ils partent à cause d'un mauvais manager. Ou alors un autre type de management, c'est-à-dire pas forcément exactement celui qu'on peut imaginer qui serait un management qui vient m'expliquer « Tiens, ce matin, tu vas faire ça, ça, ça et cet après-midi, tu feras ça. Et à la fin de la semaine, on fait un petit point de contrôle. » Si effectivement, on est capable d'inventer un nouveau modèle managérial, peut-être un petit peu moins administratif pour reprendre ce qui était dit tout à l'heure sur la gestion hospitalière, peut-être qu'on sera en capacité, en tous les cas, on le voit dans les organisations qui le mettent en place, on sera capable de conserver, voire de faire éclore les compétences individuelles qui composent l'organisation. Julien Brézin, avant de parler de Great Place to Work, je vous lis un message qu'on a reçu qui ne fera pas transition mais je le trouve amusant. Arrêtons avec l'épuisement. Durant la crise, nous avons soigné et c'est notre métier de soigner. Nous sommes épuisés d'entendre que nous sommes épuisés. Ça ferait une bonne chronique ça. Sauf que si on leur dit vous allez bien, vous êtes formidables, on va dire mais non, on est épuisés. On est en France. Mais est-ce que cet épuisement, ce n'est pas forcément l'épuisement de devoir se battre pour pouvoir soigner correctement comme on a un peu envie de le faire de manière autonome ? Et on en revient à la culture managériale qui pour nous nous semble absolument vitale. C'est de... Et l'exemple qu'on a vu, alors moi je ne connaissais pas ni la vallée ni l'exemple, je suis beaucoup moins cultivé que Jérôme sur la partie géographique. Mais c'est juste cette capacité à tester, à faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis un petit truc rouge à côté d'un hôpital. Enfin, sincèrement, c'est un peu bébête quoi. Attention, attention. Faites attention à ce que vous dites. Laissons la possibilité de tester. Si ça ne marche pas, on enlève le petit truc rouge et puis voilà, on garde l'hôpital à côté. Je pense qu'il y a aujourd'hui suffisamment d'intelligence dans la salle, collective, je suis désolé, d'intelligence pour arriver à résoudre les problèmes. Les problèmes, ils doivent être résolus en proximité des patients. Je vais vous donner un micro exemple parce que je n'ai pas réagi sur les deux vidéos. Moi, j'ai mis en parallèle deux vidéos qui étaient la première vidéo, me semble-t-il, avec cette femme qui demandait à ce que son dossier médical soit informatisé. Et puis la deuxième vidéo ou la troisième, quatrième, qui était cette personne âgée avec son lit dans sa maison. Elle ne voulait pas enlever le divan parce qu'il y avait trop de souvenirs. Et elle, en fait, c'est toute la difficulté aujourd'hui qui demande de l'adaptation en local et de la proximité. Une bonne idée, je vais digitaliser le schéma, qui est intelligente pour la première personne qu'on a vue, est une affreuse idée pour cette personne de 80 ans qui est incapable d'aller appuyer sur un bouton dans son ordinateur. Elle n'a pas d'ordinateur, elle n'a pas de smartphone et elle ne va pas en avoir. Donc il faut trouver des solutions qui soient des solutions pragmatiques, pas dogmatiques, qui soient haut en proximité de vos clients, enfin de vos patients, pardon, excusez-moi, pour le lapsus terrible. Vous avez pris le micro, gardez-le, Julien. Qu'est-ce que c'est que Great Place to Work ? J'ai dit, ça aide les entreprises à améliorer leur qualité de vie et les conditions de travail. C'est aussi un baromètre qui permet aux entreprises de se mesurer sur une échelle de bien vivre et de bien travailler. Ça aussi, travailler sur la qualité de vie au travail de ses employés, ça permet éventuellement d'empêcher qu'ils ne s'en aillent. Mais ça dépend des secteurs. Alors, je ne crois pas que ça dépend des secteurs, je pense que ça concerne tout le monde. En fait, l'entreprise est effectivement un collectif, l'organisation est un collectif, un hôpital est un collectif. L'objectif, c'est de savoir comment ils fonctionnent bien ensemble. nous, on a une conviction qui est, encore une fois, pas absolue, pas dogmatique, qui est de dire les gens fonctionnent bien ensemble s'ils fonctionnent en confiance les uns avec les autres. Après, on pourra travailler sur la définition de la confiance. Gardez juste en tête que la confiance, c'est se mettre dans un état de vulnérabilité. C'est important, ce mot-là, parce que se mettre soi-même dans un état de vulnérabilité vis-à-vis de l'autre permettra de construire une culture de confiance. Retenez, cette notion de confiance, elle n'est pas, encore une fois, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout, mais globalement, nous, ce qu'on vient, notre job, c'est de venir mesurer dans les organisations privées, publiques, ce niveau de confiance ressenti. Ce niveau de confiance ressenti, vécu par les collaborateurs, comment ? On les interroge. Ce n'est pas sorcier, sorcier, honnêtement. On leur pose des questions et on vient dire le niveau de confiance. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est qu'une batterie de questions qui permettent de savoir si un collaborateur se sent en confiance ? C'est une batterie de questions qui a été hyper testée du point de vue académique en France, aux Etats-Unis. Nous, on est une petite structure, on est 35, pourtant, on a un prof des universités qui nous aide à avancer là-dessus. Enfin, on fait un peu exactement comme Laetitia, cette dimension académique est absolument essentielle. Et puis après, il faut être humble sur les résultats qu'on donne. C'est loin d'être parfait. On donne juste un éclairage et finalement, vous dites, les gens sont épuisés. On pourrait dire, les gens sont-ils en confiance ? Et après, il faut surtout le factualiser et essayer d'être concret pour construire quelque chose ensemble. Et puis derrière, de ce constat-là, la bouteille, elle est là, on va s'arranger tous ensemble pour la déplacer. Et en fait, c'est ce schéma-là qui est important. Moi, mon métier, c'est pas du tout un métier de... C'est un métier, pour reprendre un exemple que j'utilise souvent mais qui est dans votre univers. Moi, je suis le laboratoire d'analyse. C'est-à-dire, je fais la prise de sang. Et après, il y a des médecins qui viennent soigner les malades, qui viennent soigner la personne, qui viennent l'aider. Alors, comme je peux faire le tardiféron, bon, j'ai vu qu'il vous manquait un peu de faire, je peux dire, tiens, prenez du tardiféron. Mais il y a d'autres gens qui seront bien meilleurs, et Laetitia en fait partie, qui seront capables de venir vous donner des conseils. Moi, je dis juste, à un moment, ce qui est très important, c'est de mesurer ce qui se passe pour factualiser. Quelles sont les organisations qui, dans votre méthode d'analyse et de diagnostic, sont des « great place to work » ? Vous avez des points communs ? Qu'est-ce que c'est les bonnes organisations qui retiennent leurs collaborateurs ? Mais pas trop, parce qu'il ne faut pas trop les garder longtemps, les collaborateurs. Il ne faut pas qu'ils restent 25 ans au même endroit dans certaines organisations. Il vaut mieux que ça tourne un peu ou qu'on vous les pique, parce qu'ils sont bons. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Les entreprises où il fait bon travailler ont des caractéristiques à part la question de la confiance. Oui, alors, en fait, c'est ce socle de confiance qui va être le point caractéristique. Le deuxième élément qui est vraiment un élément caractéristique, c'est la dimension éthique. Éthique, ça veut dire que sur ces éléments-là, d'éthique, attendu, de comportement éthique, de non-discrimination, de liberté d'accès, femme, homme, quelle que soit l'orientation sexuelle, la couleur, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont cruciaux. Et alors, j'ai entendu des titres qui ne voulaient pas trop qu'on parle des jeunes, mais ils sont essentiels chez les plus jeunes. Ils sont vitaux chez les plus jeunes. Premier élément. Deuxième élément, c'est des organisations qui font le pari du management intermédiaire. Ça veut dire quoi ce management intermédiaire ? C'est pas qu'il n'y a pas de chef. C'est que le manager, c'est pas un chef. Il est là pour aider. Il est là pour rendre possible le succès. Sa première question, c'est pas va fait comme ça, c'est comment je peux t'aider. C'est pas exactement la même logique. Deuxième élément, c'est cet élément managérien. Troisième élément qui est absolument crucial, c'est ce droit à l'erreur. Cette capacité à faire, à tenter. Alors, effectivement, dans votre univers, c'est balèze de droit à l'erreur parce que parfois, ça peut être un peu compliqué. mais je pense que malgré tout, à chaque fois, il y a quand même une possibilité de droit à l'initiative, de cette capacité à un moment à prendre soi-même la responsabilité de faire quelque chose. Et le dernier élément qui vient nourrir un peu cette culture de confiance, c'est quelque chose, nous, on appelle ça une forme de camaraderie, c'est-à-dire une capacité, finalement, à collaborer ensemble, à bien s'entendre. Et si ces éléments-là sont réunis, globalement, ça vient nourrir une culture de confiance positive. Manager est un métier à part, m'écrit-on, à part entière, qui fait appel à des compétences peu valorisées dans notre société et dans les cursus scolaires. Écoute, empathie, charisme, sens du collectif, comment mesurer ces éléments et les valoriser dès le plus jeune âge ? Je ne vais pas vous demander de répondre, mais ça rencontre ce que vous dites. C'est super important comme point, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, ça va peut-être vous paraître un peu idiot, mais c'est hyper difficile d'évaluer la capacité manageriale de quelqu'un. Souvent, on prend le meilleur dans son domaine et on dit, toi, tu vas devenir le chef de l'équipe. Sauf qu'il est complètement nul ou elle, elle est complètement nul. Il ou elle est complètement nul pour gérer l'équipe. Il est le meilleur ou elle est le meilleur dans son univers, pas forcément pour gérer. Moi, on me dit souvent, mais Julien, qu'est-ce que tu recommandes ? Je dis, en fait, il faut essayer de travailler l'évaluation de la performance en prenant en compte une capacité ou en essayant de déceler une capacité managériale. Je vais vous donner juste un petit mot qui, moi, me semble un élément essentiel pour savoir si quelqu'un est un bon ou potentiel manager. C'est un mot très simple. Ça s'appelle générosité. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'évaluation des organisations, dans n'importe quelle organisation, la compétence de quelqu'un n'est jamais évaluée à l'aune de sa générosité. On en parlait tout à l'heure avec Laetitia. C'est souvent celui ou celle qui crée le plus fort, qui est le gorille dominant. Vous ne parlez pas de générosité salariale, évidemment. Parce qu'ils n'ont pas d'autonomie pour s'augmenter les uns et les autres. Non, non. Ça, zéro. Je parle vraiment de générosité individuelle. D'accord. Mais cette générosité individuelle, elle va se traduire, finalement, financièrement, à un moment. Et encore une fois, évidemment que les gens, ils veulent être mieux payés. Enfin, quand vous posez la question aux gens est-ce que tu veux être bien payé ou est-ce que tu veux juste que ton équipe, vous entendiez bien, qu'on dise bonjour, que ce soit sympa, que vous puissiez avoir de l'initiative. Je vous garantis que le choix est déjà fait. Ou alors, il va falloir sacrément l'augmenter. Est-ce que... Alors, je ne voulais pas demander des exemples parce que j'imagine que vous n'avez pas de chouchous dans votre grille d'analyse de toutes ces entreprises. Mais est-ce qu'il y a 3, 4 boîtes dont vous dites, ben voilà, intéressez-vous à ces sociétés, à ce qu'on y fait parce que ce sont de great place to work. Non. Non, je suis désolé. D'accord. Il n'y a pas un hôpital. On n'a pas... Dans l'univers public, on n'a malheureusement pas encore aujourd'hui de diagnostiquer d'hôpital. Vous avez des hôpitaux qui vous ont demandé on voudrait être great place to work. Vous leur avez dit non, ce n'est pas possible. On avait proposé de le faire en pro bono pour un hôpital suite à la crise Covid pour les aider à passer. On n'a jamais eu de réponse de l'administration. Donc, je ne peux pas vous dire. J'aurais adoré. C'est un gros CHU. Mais voilà. Donc, non, je ne peux pas vous dire. La seule chose, c'est que, personnellement, l'expérience que j'ai m'incite à être très humble dans l'identification de la recette. Je ne crois pas qu'il y ait une seule recette. Je crois qu'il faut, en fait, être très pragmatique. Je mesure ce que mes collaborateurs ressentent. En fait, plein de SMS, finalement, c'est ça, des milliers de SMS. Je mesure ce que mes collaborateurs ressentent. Je partage ce qu'ils ont comme message et je m'améliore. Les gens, ils ne veulent pas que ce soit génial. Ils veulent que ça progresse. Vous tous et toutes, vous bossez dans des hôpitaux, les conditions sont dures. Mais pourtant, vous restez parce que vous adorez votre job, parce que vous êtes fiers de la mission que vous avez, parce qu'elle vous correspond, parce que vous avez ça ancré en vous. Ce que vous demandez juste, c'est qu'on vous donne la capacité à prolonger cette aventure incroyable de vie professionnelle et à continuer, juste étant entendu que ça s'améliore. OK, vous comprenez bien qu'il y a des contraintes financières, qu'on ne va pas construire un nouvel hôpital en deux heures. Les gens sont intelligents. Donc, il faut juste leur faire confiance. Et c'est ça, le grand chemin. Il y a un sujet qui est devenu presque un sujet de blague. C'est les process. Et les process, ce n'est pas qu'à l'hôpital, même s'il y en a à l'hôpital. Il y en a dans l'assurance, il y en a dans la banque, il y en a partout. Comment vous analysez presque historiquement cette défiance vis-à-vis du process qui, à un moment donné, était une protection ? C'était génial parce que c'était sécurisant un process, c'est formateur un process. Mais c'est sécurisant pour qui ? Non, il en faut de temps en temps. Le code de la route est une forme de process et mon Dieu, on en a peut-être besoin, surtout en ce moment dans Paris. Mais comment vous analysez cette défiance vis-à-vis des contrôles, des procédures ? Il y en a trop où c'est finalement un réveil du management d'en bas vis-à-vis. Tu voyez, j'ai la défiance systématique des directions hospitalières à l'égard des cadres de santé et la volonté de tout contrôler tue le bon management innovant et bienveillant. Ben voilà. En fait, c'est juste que la sédimentation, les process, les uns sur les autres, le premier, il est intelligent. Mais prenez le code de la route. Aujourd'hui, on vous dit, ben voilà, il y a des grandes règles, priorité à droite, tu respectes le feu, le stop, etc. Et globalement, vous êtes libre après là-dedans. D'ailleurs, même parfois libre de ne pas respecter cet élément-là à vos risques et périls, mais en tous les cas, vous êtes libre. Vous pouvez bouger sur la route, on ne vous a pas mis des rails. Aujourd'hui, le sujet, c'est qu'avec les technologies, il a semblé possible à certains ou à certaines que la maîtrise absolue était envisageable. Et donc, on a écrit, on a fait des bibles de process et puis ça s'entasse et ça s'entasse. Et auprès de vos patients, vous êtes là, ensevelis, je suis désolé pour l'image, mais ensevelis sous des tonnes de process à suivre qui, pris un par un, ont peut-être une intelligence, mais qui, pris collectivement ces process-là, deviennent des aberrations, je suis désolé, le mot peut-être un petit peu fort, mais en tous les cas, des entraves à un bon fonctionnement. Est-ce que ce n'est pas aussi une transition numérique mal faite ? C'est-à-dire qu'on fait plus de saisies, ça centralise davantage et puis il y a une espèce de surveillance en continu alors qu'avant, on avait cette dose d'autonomie avant de rendre des comptes. On rendait des comptes en différé, maintenant on rend des comptes en continu. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça ? Oui, je pense que tu as raison, Laetitia, le sujet aujourd'hui, c'est que la transition, enfin, le numérique, encore une fois, je suis désolé, je vais revenir sur ce que je disais au démarrage sur les deux vidéos. Ni l'alpha et l'oméga, ça peut être un poison et ça peut être une solution. Il faut juste le prendre au bon moment et donc pour le prendre au bon moment, laisser les personnes en proximité avoir de la liberté dans un cadre établi. Tout ça vous laisse penser. Quel est l'intérêt d'être une Great Place to Work ? A quoi ça sert ? D'avoir cette certification, sachant que l'hôpital a aussi ces certifications. L'hôpital et le secteur médico-social, il n'y a pas que l'hôpital. Pour une organisation, c'est vrai que ça vient rassurer les gens sur une forme d'attention à l'humain. Encore une fois, ce n'est pas parfait et loin de moi l'idée de dire que toutes les Great Place to Work qu'en France sont des boîtes incroyables ou des organisations dans lesquelles il faut se précipiter, ce n'est pas vrai. Ce sont des boîtes justes qui cherchent à s'améliorer. Moi, c'est vraiment ça le message. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire que c'est des organisations où une grande majorité des collaborateurs qui ont répondu à ce que nous, on leur posait comme question, nous disent « Oui, finalement, elle n'est pas mal. » C'est-à-dire quand, en gros, on interroge les salariés français pour faire comme Jérôme Fouquet tout à l'heure, pour être une great place to work, ça veut dire qu'il faut passer à deux sur trois. Deux sur trois, c'est vraiment mieux qu'un sur deux. Mais deux sur trois, ce n'est pas maoïste comme résultat. Vous êtes quand même à un, enfin nous trois là, on est tous les deux, donc tous les trois on bosse dans la même boîte par exemple, et ça veut dire qu'il y en a un qui dit que ce n'est pas génial. Mais on est deux à penser que ce n'est pas mal. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la boîte, elle progresse. L'organisation, elle progresse. Et encore une fois, le message, clé, c'est mesurer pour progresser. Après, encore une fois, l'état de l'art au démarrage, les collaborateurs, ils y sont dans l'organisation. Vous y êtes dans votre hôpital. Ce que vous voulez, c'est que ça s'améliore. Me semble-t-il. Ronsard disait que sans contrainte, il n'aurait jamais pu développer sa puissance créatrice comme poète. Le process ne doit pas disparaître, mais être utilisé intelligemment. Merci Ronsard pour le... Belle citation de mettre Ronsard dans un process. Bon, merci à ceux qui nous écrivent. Pour terminer, j'aimerais, si vous deviez changer quelque chose dans la façon dont on manage aujourd'hui dans les organisations que vous fréquentez, vous changeriez quoi ? Je valoriserais tout ce qui soutient le travail des autres. Donc, typiquement, ce qu'on appelle le support, mais ce qu'on appelle aussi les services, le soin, etc., on considère que c'est une charge. Mais si on voyait les choses autrement, on verrait que ce qui est essentiel est productif, en fait. Si c'est essentiel, c'est que c'est productif, puisque la productivité est impossible sans l'essentialité de ces services. Et donc, d'autres indicateurs, d'autres manières de voir les choses pour aller vers une valorisation plus importante de ce qui nous soutient, voilà, support dans le sens américain du terme. monsieur. Julien. Je crois que j'essaierai de concilier une forme de flexibilité attendue par les collaborateurs, les collaboratrices avec le besoin de collectifs. Et c'est pour ça que je dis concilier, parce que les deux tirent dans un sens un peu différent. et je crois qu'aujourd'hui, le grand challenge des organisations à terme, ça va être celui-ci. Donc, c'est cette espèce d'équilibre que je chercherai à construire. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Julien Breza, Laetitia Vito, Julien Breza de Great Place to Work et Laetitia Vito de Welcome to the Jungle. Je vous laisse quitter la scène par ici. Merci, merci à vous. Et puis, s'il y a des candidats à Great Place to Work dans la salle, ils savent qui contacte. Merci. Merci.